Un soutien de taille pour le président Patrice Talon. Dominique Sonli, Kake, administrateur général de Kake 5 Industries S.A. et son personnel ainsi que le collectif des producteurs de noix d'anacarde de Savalou soutiennent le programme d'action du gouvernement. Trois principales raisons fondent l'acte posé par cet opérateur économique, leader de la transformation des noix d'acadjou en amende au Bénin. Nous sommes en train de soutenir le PAG pour plusieurs raisons. La première raison c'est déjà parce que c'est la toute première fois qu'un opérateur économique est chef d'état en République du Bénin. Tous les autres présidents depuis les indépendances sont des fonctionnaires. Étant opérateur économique comme lui, nous avons le devoir de le soutenir. Son mandat, le bilan de son mandat devrait être notre bilan puisqu'il s'agit d'une corporation à laquelle nous appartenons tous. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que le président de la République est un homme d'affaires du secteur de l'industrie, en l'occurrence de l'agro-industrie. Puisque nous sommes dans ce sous-secteur, nous avons une seconde raison de le soutenir. Oui, mais la raison fondamentale, la raison qui est plus concrète, c'est que dans le PAG du président Patrice Talon, il y a des réformes qui sont prévues et qui arrangent, nous qui sommes opérateurs économiques en général, et nous qui sommes dans le secteur de l'agro-industrie. A la lecture de ce ferme engagement de soutenir les actions du président Patrice Talon, on comprend aisément que les réformes contenues dans le PAG prennent en compte les préoccupations des opérateurs économiques. Je voudrais prendre comme exemple la dernière prise de décision, c'est-à-dire le décret 2017, qui a retenu que les exportations par voie terrestre sont interdites. Dans le même décret, le gouvernement a pris une mesure pour prélever 50 francs par kilo d'amende de noix brutes exportées, en dehors des 10 francs qui étaient prévus au départ. Cela suppose que c'est une façon de commencer par assainir le secteur. Cela suppose que les noix du Bénin ne pourront être exportées que par voie maritime. Cela va réduire le désordre. Ensuite, cela suppose que les noix brutes exportées sont un peu taxées, ce qui encourage les usines au niveau de la transformation de ces noix brutes. Imaginez-vous, les noix brutes exportées vont amener des devises dans le pays, mais pas comme les amendes exportées. Cela suppose que c'est une façon d'améliorer la balance des échanges au niveau de notre pays. Du côté du collectif des producteurs, le soutien au programme d'action du gouvernement est sans condition. Nous, les producteurs de l'Acajou, nous soutenons fortement le président de la République, M. Patrice Talon, à cause du PAG qu'il a présenté à la commune de Savalou. Pour cela, tous les producteurs de Savalou soutiennent le soutien. Je voudrais aussi vous dire que, en droit de toutes ces raisons, nous, Dominique Kakesouni, administrateur de Kakesink Industries, nous sommes aussi un opérateur dans le secteur de l'éducation. Nous sommes fondés d'un groupe scolaire du primaire et du secondaire. Mais il y a aussi pas mal de mesures qui ont été prises dans le secteur de l'éducation qui favorisent les privés, les acteurs de l'enseignement privé. C'est aussi une raison qui doit nous pousser à soutenir le PAG du président Patrice Talon. Globalement, en tant qu'opérateur économique, nous avons plus de mille raisons pour le soutenir. Il y a le partenariat public-privé. Quand on parle de partenariat public-privé qui va être promu, c'est une aubaine pour tous les opérateurs économiques du Bénin. C'est désormais clair, Dominique Souni Kakes et son personnel s'embarquent sur le navi Bénin révélé pour 5 ans et même au-delà. Bénin, 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 Bénin !